Attends, les gens pensent que toutes les choses ont changé, ce qui est assez bête de faire passer d'un club d'embauche, sachant que c'est la famille au chômage. Je place d'abord ma famille, on va juste faire plaisir à qui de droit pour ces entretiens. Exactement, c'est exactement ce que l'on va faire. D'ailleurs, pendant qu'on a beau le sujet, j'espère que... Il y a deux postes là pour... Oui, je vais caler tes deux postes. Mon projet et ma cousine là. Ah oui, je vois, Brigitte et... Des hommes. Des hommes, voilà. D'accord, je vais caler pour moi. Mais n'empêche qu'on va quand même donner cette impression qu'on... Voilà, on va faire passer les entretiens juste pour... Juste pour ça, vous gardez la forme. Juste pour les femmes... Moi, juste poser des questions. On ne perdra pas de temps. Mais vous faites des soins, ça fait l'affaire aussi. Non, d'accord. Allez, je vais avancer s'il vous plaît. Veuillez, avancez, je vous en prie. Bon, monsieur, vous avez... Vous avez été au secrétariat à déposer votre chien. D'accord, on va vérifier que celui-ci a été correctement enregistré. Monsieur Kipechiloïd. Avec taille grecque, c'est ça ? Monsieur Kipechiloïd. Eh bien, monsieur Kipechiloïd, nous voyons ici que vous êtes titulaire d'un Master 2 en gestion d'entreprise. qui a eu une expérience professionnelle de 4 ans. C'est un CV chargé, ça. Je ne sais pas dire. Une expérience professionnelle de 4 ans. Vous avez fait le tour de trois entreprises de la plage. Et chacun de ces entreprises n'a pas manqué de vous féliciter au moment où vous prenez un congé. Oui, vraiment, faisons ça. Monsieur Kipechiloïd, s'il vous plaît, parlez-nous de vous. Les enfants, rentrez, s'il vous plaît. Allez, allez. C'est quoi, monsieur Kipechiloïd ? Du coup de vos 4 ans d'expérience, Kipechiloïd. Je ne comprends pas. C'est le premier entretien auquel vous avez été convient ? Oh yes ! Monsieur, ne vous énervez pas. Si je me balade avec toute ma maille, c'est pour vous montrer les charges que j'ai. Vous devez me donner ce travail. Je dois avoir ce travail accompli, monsieur. Taisez-vous ! C'est pour vous que j'ai cela. Monsieur Kipechiloïd, que ce soit la première et la dernière fois que vous tapez sur cette table. Que cela ne se reproduise plus jamais. Calme-toi de la porte. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait l'intention d'embaucher. Il y a un moment quand même de la chance. Monsieur Kipechiloïd, qu'est-ce que vous ne savez pas faire ? Monsieur, finalement, je ne comprends rien. Vous voulez m'embaucher pour ce que je sais faire ou pour ce que je ne sais pas faire ? Votre question n'est pas sérieuse. Monsieur Kipechiloïd, la réponse n'est pas bonne. On vous donne une dernière chance. Vous voulez être payé à combien ? 300 000 ? Ça me va ! Désolé, monsieur Kipechiloïd, le menton que vous demandez ne correspond pas à vos prévisions pour ce poste. Du coup, il est bon bouché. Du coup, il est bon bouché. Monsieur Kipechiloïd, allez, je remontre sur vous. Je vous tombe sur le bon menton ou sur un certain bon bouché quelque part. Je vous en prie. Libère la salle avec toute votre marmaille. Au revoir, les bébés ! Au revoir. Bien, monsieur, je ne sais pas le bon bouché. Non, monsieur, c'est fini. Vous n'êtes pas tombé sur le bon menton. Donc, partez, c'est fini. Au revoir. De toute façon, je savais pas. Allez, allez, au revoir, les enfants. Oui, de toute façon, si vous pensez que quelque chose a changé, voilà.